Salut à tous et bienvenue sur AVI Super Express pour vous faire un test résumé en 3 minutes du vélo Fido D11 si vous voulez voir la version complète, allez sur AVI Express je vous mets le lien directement dans la description changement presque radical et grosse montée en gamme de la part de Fido avec son D11 qui s'embourgeoise, ça se voit dans le design qui a été clairement amélioré par rapport aux précédentes générations on est ici sur un vélo de seulement 18 kg c'est un vélo qui reste portable, pliable évidemment vous pouvez rabattre la petite manette que vous avez ici ainsi que le guidon est gagné énormément de place on va commencer par le guidon d'ailleurs vous avez ici la commande d'accélérateur le vélo peut accélérer tout seul avec en plus un régulateur dessus vous avez ici les commandes de vitesse 7 vitesses sont disponibles sur le vélo vous avez un cadran qui vous indiquera votre vitesse la durée de votre session et le kilométrage total du vélo ainsi que la possibilité de choisir les vitesses d'accompagnement en gros vous allez pouvoir pédaler plus ou moins fort avec le vélo et obtenir plus ou moins d'assistance des pneumatiques de 20 pouces accompagnent ce vélo pour plus de stabilité et un look plus adulte que ce qu'on pourrait trouver avec des vélos de 12 pouces classiques 12-14 pouces sur le marché chinois des railleurs tournets, pignons, shimano et évidemment deux freins à disque situés à l'avant et à l'arrière du vélo petit raffinement supplémentaire par rapport aux précédentes générations on a maintenant des pédales en métal et quand je vous disais que le vélo est adapté aux adultes c'était pas une blague regardez jusqu'à quelle hauteur peut monter la selle c'est monstrueux à mon avis quelqu'un de 1m90 peut tout à fait s'installer dessus tout comme quelqu'un de 1m50 à noter si vous faites 1m50 la selle risque de toucher ici le sol elle a tendance à dépasser à ce niveau là la selle contient la batterie et le tout est étanche d'ailleurs puisqu'on évoque la batterie sachez que le vélo a une autonomie théorique de 100km 100km c'est absolument énorme vous ne les atteindrez qu'en pédalant évidemment si vous ne pédalez pas vous pourrez quand même atteindre l'autonomie qui est plutôt très raisonnable de 40km en utilisant uniquement l'accélérateur la vitesse maximale elle est de 24kmh en utilisant uniquement l'accélérateur j'ai pris cette vitesse au GPS elle est la même d'ailleurs au compteur le freinage est excellent pour passer de la vitesse maximale à la vitesse minimale il vous faudra seulement 3m50 par contre j'ai noté de petits à-coups malheureusement dont j'ignore la provenance qu'en gros lorsque vous freinez vous avez un peu tendance à avoir cette sensation là sur le vélo c'est pas une sensation dramatique mais j'avoue que j'aimerais bien une astuce pour la faire passer pour continuer sur les défauts même s'il en a très peu on regrettera l'absence de garde-boue à l'avant et à l'arrière pour un vélo étanche malheureusement ça a fait un petit peu mal c'est un vélo qui est dédié purement à la ville c'est un vélo citadin on a des pneus assez fins à l'avant et à l'arrière même si dans l'absolu il peut tout à fait circuler sur un chemin comme là de terre dès lors qu'on est sur de la terre sèche et assez dure qui dit meilleure prestation dit forcément augmentation des prix et je vous invite à venir découvrir le tarif comme d'habitude directement dans la description je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui est totalement neuve et qui se développera avec vous si jamais elle vous intéresse surtout j'ai besoin de vos retours dites moi si le concept de faire un review comme ça un test en 3 minutes vous intéresse ça vous permet à vous de gagner du temps et puis moi ça me donne un nouveau format supplémentaire pour parler de produits toujours d'origine chinoise comme d'habitude donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à aller sur la chaîne Avis Express si vous voulez découvrir le Fido D11 plus en détail vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude et moi je vous dis à très vite pour un nouveau test salut 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 Sous-titrage ST' 501